Pourquoi un livre de promenade ? Pourquoi un livre de promenade ? Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est une vieille pratique. C'est pratiquement la seule activité physique qui me fasse vraiment plaisir. C'est de marcher dans la ville, dans les jardins ou dans la campagne de temps en temps. Et l'autre raison, c'est parce que je venais de m'arrêter d'enseigner l'histoire des jardins, des théories du paysage, et que peut-être qu'il y avait un manque d'expression sur ces thèmes-là qui étaient parfaitement remplis par l'enseignement pendant ces 15 dernières années. Et là, du coup, toute cette expérience de transmission de savoir mélangée à cette vieille pratique de la promenade s'est venue s'entremêler et faire naître l'idée d'en faire un livre. Alors, je me suis imposé une règle de fonctionnement, c'est-à-dire que j'y ai pensé en faisant une visite à Versailles en allant regarder les sculptures de Giuseppe Pénone. Et je suis rentré en me disant qu'il faut que j'écrive là-dessus, parce que ça m'avait tellement plu, ça m'avait tellement intrigué. J'ai écrit un texte et c'est en écrivant ce texte que j'ai eu l'idée de faire un livre qui serait une succession de promenades, toujours écrite au lendemain de la promenade elle-même et sans programme, je trouvais l'idée du jardin suivant, en écrivant sur le précédent. Donc finalement, ce livre est une sorte de rêverie et une méditation sur l'art des jardins et sur des jardins précis qui s'enchaînent parce que j'ai écrit au fur et à mesure et pas comme un bilan de visite, ni même comme une introduction à un programme de visite. Non, tout est né de la marche elle-même, de la dénovation dans la promenade. Je pense que d'une manière générale, que saisir un jardin le plus profondément possible, d'en avoir une appréhension la plus complète, ça doit mêler l'expérience émotionnelle de l'espace avec l'analyse appuyée sur les savoirs qu'on peut en avoir de la façon dont il est composé, dont il est fabriqué, organisé, etc. Et donc, évidemment, comme j'avais passé une grande partie de ma vie à m'intéresser à l'histoire des jardins, j'avais à disposition comme ça, sans avoir à faire de recherche, un champ de connaissances suffisant sur l'histoire des lieux que j'arpentais. Et ça venait se mêler pendant le temps de la promenade avec les sensations que je pouvais avoir, les images que me fourdissaient les gens dans les parcs qui étaient en train d'avoir telle ou telle attitude, mélangé à une théorie paysagère sur les jardins anglais du XVIIIe siècle avec l'éclat de rire d'un petit groupe de gens sous un arbre à Bagatelle. Ça donne à penser, ça donne à voir d'une manière totalement singulière et beaucoup plus riche à mes propres yeux que ce que l'on peut engranger simplement par l'histoire, par la discipline historique. Ce que j'ai fait, c'est très proche d'ailleurs de ce que j'ai fait avec la peinture dans le livre précédent, qui s'appelait Un monde avant, Voyager intérieur dans la peinture. C'est une collection particulière, mais exactement comme un collectionneur d'art choisit des choses et que c'est sa logique interne, son goût, son esprit, etc. Et même un peu un mystère pour lui-même qui fait qu'il choisit l'ensemble des œuvres qu'il possède. Et bien là, dans les deux cas, pour moi, c'est une collection virtuelle, puisque je ne possède rien. Et puis les jardins, ça se possède encore moins, surtout les jardins publics. Mais je me suis fabriqué, mine de rien, une collection singulière qui correspond à mes goûts et à mes détestations. C'est-à-dire que c'est une collection mentale, pas forcément de ce que j'aime, mais de ce qui m'a enrichi. Il y a deux parties dans ce livre. Il y a une partie de souvenirs qui s'appellent souvenirs lointains, dans tous les deux sens du mot. C'est-à-dire que ça peut être des souvenirs du grand passé, comme les jardins que j'ai connus dans mon enfance, ou des jardins que j'ai connus à l'autre bout du monde. Alors, dans ce registre-là, dans cette partie-là, ce n'est pas forcément les jardins familiaux dont je parle qui sont les plus importants, mais les jardins, en particulier le jardin Hanbury, qui est un jardin à la frontière italienne, qui est juste de l'autre côté de Menton, et qui est un merveilleux jardin en pente, qui a été réalisé par la famille Hanbury, les Anglais qui sont installés, et qui donne une idée de ce que c'est que de se trouver et de se constituer un paradis à la fin du 19e siècle et tout au long de la première moitié du 20e. C'est un lieu d'une totale perfection, quels que soient les changements qu'il y a pu avoir. C'est un jardin botanique de l'Université de Gênes, maintenant, ça a été donné à l'université. Mais alors, en dehors de cet aspect-là, que tout le monde peut constater, il y a le fait aussi, et c'est une chose qui a beaucoup compté dans ma vie, ce n'est pas seulement des promenades solitaires, c'est les promenades amoureuses aussi. C'est-à-dire que c'est un jardin que j'ai découvert avec une femme, qui est dans un moment de grands sentiments amoureux. Et regarder à deux, c'est quelque chose que je considère être une des plus belles choses, et une des plus pertinentes pour comprendre et voir, du côté des jardins que je suis allé visiter ou revisiter. Je crois que le jardin Albert Kahn est un jardin qui m'enchante toujours à chaque visite. Et là encore, c'est aussi à cause d'une personne. Là, ce n'était pas une amoureuse, mais c'est Albert Kahn lui-même, qui était un homme que j'aurais aimé connaître si j'avais été son contemporain. Qui est pour moi le représentant de ceux qui savaient faire de quelque chose de bien avec leur richesse. C'est une forme de dépense d'une grande noblesse. Tant parce qu'il a fait ce jardin, qui est une merveille, qu'il est lié à tout le monde, mais aussi parce qu'il a été celui qui a œuvré, qui a dépensé son argent pour maintenir la paix mondiale, qui n'est pas arrivé, la guerre de 1914-1918 a eu lieu, qui a essayé de protéger la diversité de la planète en envoyant des photographes et des cinéastes partout dans le monde entier pour montrer à quel point il y avait une richesse humaine et culturelle sur la planète, et qu'il fallait la protéger. Tout ça, évidemment, était en train de balayer depuis presque 100 ans par un état des choses assez déplorable. Mais au moins, il y a eu des hommes comme lui, comme ça, et c'est étonnant. Un jardin, son jardin dit ça aussi, dit son amour de la planète dans toutes ses dimensions, dans toute sa extraordinaire diversité. Les jardins, ce sont les lieux de la diversité, d'ailleurs. Il y a une chose qu'il faut se dire à propos des jardins, et c'est ça qui justifie, si tant est que c'est besoin de se justifier, le fait d'y faire des promenades, de les visiter, de les revisiter, etc. C'est que l'apparence, l'aspect du jardin est une chose finalement variable. Il y a une objectivité de la fabrication du jardin, etc. Et donc, les arbres ne bougent pas tellement, ils changent selon les saisons, mais ils ne changent pas de place. Mais vous, vous changez de place à l'intérieur du jardin. À chaque visite, vous êtes en train de faire une promenade, une déambulation qui ne peut pas être calquée sur la précédente. Et en plus, vous pouvez être seul ou accompagné avec beaucoup de gens, avec des enfants, avec des amis. Les circonstances mentales qui sont les vôtres au moment où vous visitez un jardin, à chaque fois, sont différentes. Et donc, vous êtes en train de fabriquer finalement une apparence à vos propres yeux qui est différente du jardin. C'est en cela qu'on peut dire que le jardin est inépuisable, parce que vos états d'âme le sont eux-mêmes inépuisables. En plus du côté inépuisable que tout le monde connaît, qui est que, quelle que soit l'immobilité des plantes au niveau de leurs racines, leur apparence ne cesse de bouger d'une année sur l'autre. Le climat est suffisamment variable pour que le printemps ait un charme singulier chaque année. Sa venue est une chose vivante. Ce n'est pas seulement les plantes qui sont vivantes, c'est la venue de leur transformation qui est vivante par les subtiles différences qu'il peut y avoir d'une année à l'autre. C'est vraiment inépuisable un jardin, à tout point de vue. Tout le monde a remarqué qu'il y a une quantité de plus en plus grande de livres sur les jardins. Souvent d'ailleurs plutôt ce qu'on appelle la catégorie « beaux livres », des livres avec des reportages photos tous plus somptueux les uns que les autres. Mais des livres de lecture, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et si je devais en citer un, je vais citer un livre qui m'a, moi, beaucoup touché. C'est le livre d'Eric Jarman, qui est un cinéaste qui est mort il y a quelques années prématurément du sida. Et qui s'était acheté une baraque de pêcheurs en Angleterre, au bord de la mer, à côté d'une centrale nucléaire. C'est l'endroit où, évidemment, le prix du terrain ne vaut rien, la baraque, pas grand-chose non plus. Et il s'est installé là, il y a passé les dernières années de sa vie, en se fabriquant autour de sa baraque un étrange jardin. Il ramassait des objets, des choses sur la plage, des bois flottés, n'importe quoi, des bouts de ferraille, etc. Il installait ça comme ça autour de lui, en le mélangeant avec les plantes sauvages qui pouvaient pousser dans le coin, qui étaient battues par les vents, avec un sol pauvre. Donc, une petite courte palette de plantes possibles. Mais il arrivait à fabriquer une sorte de diversité jardinière, en mélangeant les bouts de plastique, les ferrouillés, les bois flottés, des petites fleurs de radussol, toutes sortes de choses. Il a fabriqué comme ça un jardin, totalement singulier, et qui est, à mon avis, bouleversant. Pas seulement parce qu'il est décédé prematurement, mais qui est bouleversant à cause de la capacité qu'un regard d'artiste a de faire jardin avec si peu de choses. Et que, quand même, à l'arrivée, on voit vraiment un jardin, quelque chose qui est une sorte de poétique de l'espace minimaliste, modeste, etc., mais intense. Et le livre le raconte très très bien.